Mesdames et Messieurs, chers collègues, je vous souhaite le bonjour. Je m'appelle Jean Aurélien et je suis le CEO et président de Symmetrica LLC. Aujourd'hui, mon but c'est de vous dire juste un tout petit peu au sujet de ma compagnie Symmetrica et de partager avec vous quelques éléments de nos succès. J'aurais bien voulu partager avec vous également nos échecs, mais cela me prendrait bien trop de temps. Mais juste avant d'entamer ma présentation, je voudrais prendre quelques secondes pour pouvoir féliciter l'équipe d'IT Ventures pour avoir pris l'initiative de présenter ce forum. C'est ce genre d'initiative et l'effort que je vois de la part d'entrepreneurs comme vous qui me donnent beaucoup d'optimisme vis-à-vis de notre pays. Je pense que le secteur privé a un rôle fondamental à jouer en créant des emplois. Et vous, en tant qu'entrepreneurs, vous avez un rôle fondamental, un rôle essentiel à jouer pour créer le genre d'emploi soutenable que nous avons besoin au niveau du pays. Maintenant, parlons de Symmetrica. Symmetrica. La vision de Symmetrica, c'est que notre passion est d'aider à améliorer la santé publique. Ceci veut dire que, comme mission, nous prenons seulement des projets qui ont pour but, directement ou indirectement, à avoir un effet sur la santé publique ou pour un groupe de la société. Maintenant, parlons des succès que nous avons eus récemment ou depuis 2004. La compagnie a été fondée en 2001, mais cependant, c'est en 2004 que j'ai pris la commande de la compagnie. Récemment, nous avons été nommés comme l'une des 500 compagnies avec le plus haut taux de croissance aux États-Unis par un magazine qui s'appelle Inc. Magazine. Nous avons également reçu pas mal d'accolades régionales. L'un des journaux de la région nous a nommés comme l'une des 50 meilleures compagnies dans l'État de la Caroline du Nord. Nous avons été nommés comme l'une des 50 meilleures compagnies en termes de taux de croissance pour notre région métropolitaine. En termes de succès également, récemment, nous avons gagné un contrat de 2 milliards de dollars. Je dis bien 2 milliards de dollars pour 10 ans. Nous avons plus d'une dizaine de contrats entre 3,5 millions et 250 millions de dollars. Je crois personnellement que le succès que nous avons pu achever à Symmetrica, que vous aussi, vous pouvez répliquer ce genre de succès. Et je vais partager avec vous quelques principes que nous avons suivis, quelques éléments que je pense qui sont essentiels pour réussir comme entrepreneur. Tout entrepreneur commence par avoir un rêve. Par exemple, je voudrais bien ouvrir un hôtel, je voudrais bien ouvrir un magasin, je voudrais bien ouvrir un atelier. Cependant, très peu d'entrepreneurs passent de la phase de rêve à un but. Le but est essentiel. Et il y a une très grande différence entre rêve et but. Je pense qu'il y a cinq éléments qui suivent l'acronyme du mot « smart » en anglais, qui veut dire « intelligent ». Donc, quels sont ces mots? Ces mots sont « smart ». Il faut que ce soit, il faut que le but soit spécifique. Par exemple, je vais établir une entreprise dans une année. Donc, c'est spécifique. Et encore plus spécifique, je veux, je vais ouvrir un hôtel. Il faut également que ce plan, en dehors d'être spécifique, il faut que c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Donc, comment est-ce que je vais mesurer que je vais avoir un hôtel dont quelqu'un pourra venir voir le bâtiment? Il y aura des clients. L'autre élément d'un but, il faut que ce soit quelque chose, il faut voir comment cela peut être achevé. Ça ne vaut pas la peine de dire que je vais avoir un but sans savoir comment accomplir ce but-là. Un autre élément, il faut que le but soit consistant avec d'autres buts. Donc, ce n'est pas la peine de dire que je veux établir un hôtel si, pendant ce temps-là, vous avez également comme but d'aller à l'école à plein temps. Et le dernier élément d'un but, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose qui ait un temps limité, qui ait un temps défini. Donc, si vous suivez ce conseil d'avoir un plan bien défini, et une fois que vous avez ce plan-là, d'exécuter. Parce que c'est très important d'exécuter. On ne peut pas avoir un plan à l'écrit et le mettre sur le bureau et s'attendre à ce qu'on va achever quoi que ce soit. Donc, la façon d'exécuter, c'est qu'une fois que vous avez défini un plan, par exemple, vous avez un plan d'affaires, il faudrait décider qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez achever. Et il faut avoir des rencontres fréquentes pour décider qui est en charge de quoi et qu'est-ce qui a été fait. Et finalement, pour achever un plan, vous devez vous attendre à s'il y aura des échecs. Nous avons eu pas mal d'échecs à Symmetrica et comme je vous ai dit au début, cela prendrait bien trop de temps pour moi d'aller dans les détails avec vous. Mais en tant qu'entrepreneur, ce qui fait la différence, c'est votre aptitude à persévérer malgré les échecs que vous allez avoir. Donc, mesdames et messieurs, je souhaite que vous allez poursuivre vos rêves, que vous allez créer des entreprises qui vont contribuer à créer des emplois dans notre pays. Et je souhaite que ces éléments que j'ai partagés avec vous, vous seront utiles. Et faites-moi un plaisir, si vous ne l'avez pas encore et que vous pensez à faire quelque chose, que vous pensez à ouvrir une entreprise. Ayez comme but, aussitôt que possible, de créer un plan d'affaires et également de penser à comment exécuter ce plan d'affaires. Je vous souhaite bonne chance dans vos rêves et si je peux vous aider, ce serait mon plaisir de le faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.